Salam alaykoum, inshallah, moi aussi le Dr Adnan, le pharmacien-chef au niveau du CHH de Medjaya. Aujourd'hui, on est à la première émission de Rélois qui a court terme la rencontre de la pharmacie hospitalière avec le laboratoire Frantagazès. On a été invités par la personne laboratoire, moi, ainsi que les pharmaciens de l'invité. Donc, je tiens à bien remercier pour cette journée, ainsi que pour la visite du site, qui s'est Nournilamay, et je vous dis Sahara Kappoum. Bonjour, c'est le Dr Azizi, c'est un chef de Medjaya, je suis pharmacien hospitalière. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la première édition de Rélois. Nous sommes invités par la loi de Rélois Khatranzès. Il nous a donné la chance de se réunir avec les pharmaciens hospitaliers à travers le territoire national. Donc, avec des salariés pendant la pandémie de Covid-19, il y a eu plusieurs pêleries à Soudouaïf au sein. Donc, c'est qu'il y a le laboratoire Frantagazès, Thénauniaqa et l'arrivée de l'église, d'ailleurs, lesquels nous aurons visité le site de production au sein. Je vous assure qu'ils assurent une production avec des qualités, avec des normes internationales. Donc, lesquels ne vous inquiétez pas. Merci pour votre confiance. Sahara Kappoum. Bonjour tout le monde. Je suis Dr Bini Diri, pharmacien spécialiste au sein du CH2 de Jaya. Donc, aujourd'hui, on est venu pour assister à une rencontre qui a eu lieu aujourd'hui au niveau d'Alger pour parler sur les différentes nouveautés des médicaments biosimilaires. On a eu la chance de visiter hier les laboratoires Frantagazès. On a eu la chance de voir comment ils fabriquent la stérilisation des produits, des contrôles qualité et toutes les autres procédures qui permettent de faire un mieux similaire, un mieux similaire qui est le générique de Lombélox. Donc, la chaîne de protection, elle était parfaite. Les produits, ils étaient fabriqués avec des normes internationales. C'est un laboratoire qui est 100% algérien, avec une main d'oeuvre algérienne, mais avec des normes internationales. Voilà. Donc, on a eu différentes chaînes de production. On a eu la chance de voir comment ils font la stérilisation des produits, des contrôles qualité et toutes les autres procédures qui permettent de fabriquer un générique qui dénue son nom et qui peut être envisageable dans l'avenir pour combler tous les modes qui sont dus à ce genre de médicaments. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup.